Nasserqa dans son coin, il a tout échangé de son côté, 19 ans, très jeune, très très jeune, 1m76, 65 kg, mais déjà 38,34 victoires, donc 20 par KO. Quant à KO, on sait que de combattre, c'est beaucoup plus impressionnant, 28 en 1m69, 140 combats, 110 victoires, donc 30 obtenus avant moi, la limite. Et c'est surtout un garçon qui a été, à plusieurs reprises, champion du Lumpini, vous savez ce que c'est, champion du Lumpini, le plus prestigieux stadium devant coach, entre les champions du Lumpini, on est champion du Lumpini. Allez, c'est parti pour la première reprise. Avec en chanteau bleu, KO, le Thaïlandais, et en chante argent avec rouge, Ivan Salvador, le Français. Et là, c'est très simple, on est tous les deux gauchers, et donc les deux jambes de droite devant, voilà. Il y a de plus en plus de gauchers, à toute façon, parce qu'on ne trahit plus les gauchers. Il ne faut pas qu'on apprend à l'école, on disait « Ah non, 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 toi de droite. » Alors, en boxe, on le ressent. Vous voyez comme quoi ? Allez, c'est fantastique de coup de coup de bouteillage, ça va l'ordre. Ah oui, c'est beau, avec le direct. Et on va tout de suite. Ok, oh. Oh ! On ne peut pas le prendre se crocher du droit, là. Ça va monter la main gauche, Dylan. Il a boxé en décembre dernier. Et il a gagné par KO pour Théron, qui est au fête d'ex. Attention. Il va falloir bien protéger la tourelle, bien monter les points. Et travailler comme il sait faire, on se passe. Il possède de très redoutables haut-kicks, Dylan Salvador. Vous voyez, c'est pour le kick, pour essayer de faire baisser un peu les lignes. La droite, c'est très fort. Il s'est rappelé, je pense que j'attends sur Dylan. C'est un droit qui descend. Vous savez, il a montré que le boule, il a passé le kick gauche. Et quand on sait que KO s'entraîne au quotidien avec Yo-Zen-Lai, c'est au digneur. Dans cette catégorie, évidemment, il y a Yo-Zen-Lai très célèbre. Yo-Zen-Lai sur une star. Évidemment. Surnommé la douzième merveille du bataille. C'est merveilleux, c'est pas rien, c'est merveilleux, c'est merveilleux, hein ? Non, c'est un peu ingénieur, non ? D'ailleurs, il combat dans quelques jours, je crois que ça va être en Italie, je ne sais tout. On voit un des élèves de la sac à scène. Je crois que c'est aussi une bénouï. Et ça ne va pas être une partie facile non plus. Oui, il faut pas se tromper dans le timing. Il y a une erreur. Alors, il l'exploite, Keo. Là, c'est bien sa femme, là. Il se trompe bien avec ses jambes en zone match. Il a... La question qu'on peut se poser, Pascal, c'est... Peut-être qu'il part encore un petit peu frère, un petit peu jeune pour affronter un procheur de ce talent. Mais en même temps, il est tellement doué, Dylan Salvador, qu'on se dit, allez, c'est maintenant aussi. C'est complexe, hein ? C'est ce qu'on reprochait à l'instant d'ailleurs, lorsque pas mal d'observateurs ont su qu'ils partaient combattre, on suait. Ça y est, mais il est trop jeune. C'est non, il est au suicide. Eh bien, non. Et là, va-t-il faire. Eh oui. Donc, c'est grâce à cette victoire d'avoir qu'il est ce soir face à la traquée. La fin du premier round, on est évidemment dans le coin de Saint-Four, on est bien, c'est le cas. Euh... C'est pas mal, voilà. Voilà. C'est cette frappe. C'est le cas. C'est le cas. C'est le cas, mais il faut se protéger des directs de Keo. Et voilà. C'est le cas pour cela, c'est le cas pour le match. C'est le cas pour le match. Voilà, c'est le cas pour le match. C'est le cas pour le match. Il y a du coup de match. Je ne sais pas. C'est le cas pour le match. Le point, taille, premier retour, un point français, Fabio Mika derrière, une famille, un clan, vous allez trouver de vous, c'est une famille. Allez, c'est l'appel de la seconde reprise, alors on a une première reprise avec, on a l'impression qu'on n'a pas dévoilé tous les arsenaux, d'un côté comme de l'autre, c'est pas vraiment lâché. C'est parti, ouais. Bon, il passe à côté, il a bien esquivé, il a bien les données quand même, Kéo. Ah, il est bien entrant cool, il a la vitesse pour lui, il est extrêmement vite, vous avez vu cette vélocité sur les coups, c'est formidable, c'est formidable. Vélocité, explosivité. Oh oui. Ah, attention par contre, il est dangereux, il nous fait peur quand un Kéo. Mais j'ai plus de la gauche, avec le crochet du gauche, que avec la droite, hein. Cette main droite, parfois, descend, là, chez Guillaume. On va essayer de meurtrir la cuisse droite de Kéo. C'est bien, c'est bien, c'est très salvador. C'est, on le voit. Et il s'est retenu, il s'est retenu, il l'automatise, mais il a contrôlé. Formidable. Quel talent. Ah, c'est du quel talent, vraiment. On est devant, parce que moi, je l'ai. Ça arrive à la maturité de leur salvador. Par contre, il y a une génération très jeune boxeur, qui arrive chez Nassar 4. C'est impressionnant. Il y a son neveu, Amin Gassel, voilà. Qui est d'une férocité sur le ring assez impressionnant. Il y a un peu de froid, il est dans le coin, il est à fond dans le coin. Oh, ça tape, hein. Ça résonne, après, ce moment-là. Oh, ici. Salvador. Oh, le Piotr-Tag, ça. C'est là. Magnifique. Magnifique. Attention, on va partir dans le clip. Le premier, c'était pour le français. C'est bien. Dans les jambes. Ah, il y a des jambes, ça leur crie aussi. Ça fatigue, ça nuit. Ça fait mal. Et Amin, donc, dans le coin de l'autre, qui donne aussi des conseils. Ils sont partout. C'est ça. Il y a à peine, Amin Gassel, on voit encore la barque. Allez, hop. Continue. Allez, hop. Il en coûte toujours, hein. Dida qui utilise beaucoup les coupes. C'est un temple, hein. C'est un Thaïlandais. Ouais, ouais. On en a eu certains, qui a fait par exemple un coup. On en a eu certains, qui a fait par exemple un coup. Par exemple, Dida qui mettait très, très bien cette technique. Il est rarement mieux, hein. Un non-thaïlandais maîtrisant aussi bien les coupes. Dida a ouvert, des Thaïlandais, Dida. Et là, c'est vrai que Dida, ça l'adore. Oui. Sinon, le coup de coup de droit, il n'y a aucune protection. Par contre. Ouais. Et une fois encore, je le... On est d'accord. Il y a beaucoup de soucis, peut-être. Jettons que le matériel, les coupes d'air, ce ne sera pas vraiment du bon matériel. Il faut arrêter de mettre les coupes d'air. C'est que presque, par contre, là, quelque part, si le coup d'y part, hop, il est blessé. Alors qu'on ne va pas pour aller le frotter. Et à partir du deuxième moment, on tourne tout de suite dans le vent, en scène, pour écouter la Serka. En tant que je le dis, on ne va pas revenir. Mets-lui la question comme ça. Est-ce qu'on se dirait, c'est tout. Est-ce qu'on se fait comme ça ? Est-ce qu'on se fait comme ça ? Est-ce qu'on se fait comme ça ? Cette jambe, elle est morte. Bien. 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 Alors, je vais tout de suite derrière la réponse de Keo, parce que c'est Serge de l'échelle encore un temps là, maintenant point guide, il a piqué derrière on joue, Keo. Allez, il appelle les combattants. Allez, Jérôme, on va profiter un petit peu pour se décontracter aussi, pour un peu de repos avec sa fille, Victoria, qui est à ses côtés, toujours présent. Voilà, avec Barbara. Qui demande le soutien du public de la loi. C'est bien, c'est bien, c'est bien que ça parle. Hé hé, qui fait la même chose bien sûr. Allez, on est parti pour le troisième round. Keo. Ah oui, ah oui, Keo, du vertex en champion bleu. Ouais ! Ouais !